Le projet de formation digitale est le projet de formation digitale. Le projet de formation digitale est un projet de formation digitale. dans la Ligue 4, et puis, nous avons fait la récordation. Donc, notre projet, c'est ce qu'on nous permet. Nous avons une plateforme pour qu'on puisse connecter les informations sur le téléphone ou sur le tablette, ou sur l'ordinateur. Et c'est ce que j'ai fait pour notre projet. C'est ce que j'ai fait pour notre projet, mais aussi la société d'électricité, qui est dans cette région. Alors, la formation est très chère. Parce que si vous êtes expert, vous êtes en Europe, vous êtes dans l'alcool hôtel, vous êtes dans la vie, vous pouvez facturer aussi cher par jour, beaucoup, c'est très très cher. Et là, on peut réduire le coût de formation par 10, ou même plus. Et c'est ce que j'ai fait pour cette entreprise. Même si nous avons aimé cette entreprise, nous avons toujours une entreprise. Donc, c'est ce que j'ai fait pour notre projet. La GIZ appuie le WAP, mais aussi la Senelec et les autres centres de formation qui font partie du réseau des centres de formation du WAP, d'atteindre ses objectifs pour devenir un réseau des centres de formation d'excellence dédiés aux métiers d'électricité pour servir le secteur d'énergie de la CDAO. Et une activité clé dans ce cadre, c'est l'appui de la GIZ, d'appuyer les centres de formation de la Senelec et aussi les autres centres du WAP dans le développement des formations en ligne. car le e-learning et la nouvelle technologie de la formation deviennent de plus en plus importantes. Et c'est très important pour les établissements de la formation d'aujourd'hui d'offrir aussi les formations en ligne pour enrichir les formations en présentiel et pour aussi mieux cibler des personnes qui sont loin. Et avec cette approche e-learning, ça offre effectivement des nouvelles options aussi pour atteindre les autres groupes cibles dans le secteur énergétique dans le monde, pas seulement en Afrique de l'Ouest mais aussi je pense au monde entier.